Hey les gens, nouvelle vidéo, aujourd'hui du très très lourd, je vais me déplacer un peu de partout dans Hong Kong Là tout de suite je vais me rendre au Big Buddha qui est très connu, ça se trouve à 2h d'ici Donc il faut vraiment que je me dépêche, j'en ai parti, let's go Voilà donc là je viens d'arriver du côté de Lanto Island Donc c'est l'île la plus large de Hong Kong qui est divisée en plusieurs parties Donc là je vais aller prendre les câbles cars qui se trouvent un peu plus loin Et donc voilà ça va me permettre d'atteindre le sommet pour aller voir le Big Buddha Donc voilà là je vais récupérer les tickets Donc en fait là je me trouve du côté de l'aéroport vers Disney aussi C'est cette zone là et là il y a vraiment pas mal de monde Forcément c'est l'endroit touristique Donc là je suis en train de récupérer les tickets, il y a deux possibilités Soit des cas classiques on va dire, soit cristal Donc là je vais pouvoir voir le bas, il va être pas mal Il y a 8 euros de différence donc autant le faire Et voilà, il y a une longue attente Donc là je suis dans le cable car Donc là j'ai choisi le cristal, il est transparent Je vous montre ça On va pouvoir voir en bas, sortir de belles images Il y a pas mal de monde dedans Mais voilà ça va être vraiment pas mal On part sur une petite traversée d'eau, au moins 6 km Donc ça va être vraiment magnifique ça Bon point c'est parti C'est vraiment incroyable, franchement, en fait, le quoi qu'il arrive, c'est un coup de quoi, 30 euros, c'est l'activité phare vraiment immanquable, ça. Et donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les câbles car, vous pouvez tout simplement faire le trek, mais qui sera bien plus long. Et voilà, donc là, je viens d'arriver, c'était vraiment fantastique, j'ai kiffé vraiment. Mais le trek, lui, il m'intéresse grandement, donc j'hésiterai vraiment pas à le faire la prochaine fois. En tout cas, là, on arrive directement au Ngongping Village. Donc là-bas, je vais pouvoir manger, il y a des restos, il y a un peu de tout. J'ai vu qu'il y avait aussi un Subway, donc je vais manger là-bas. Comme je l'ai dit, je cranque un peu la bouffe chinoise, il y a pas mal de porcs, tout ça. Donc, en compromis, voilà, j'ai trouvé les fast-foods et je vais souvent aussi chez les Turcs ou Pakistanais. Voilà, ils font de la halal food, je sais qu'il n'y a pas de souci comme ça. Voilà, donc là, on y est. Il y a le Big Buddha là-bas, je vais m'y rendre juste après avoir mangé. Regardez, il y a même un kebab, c'est un truc de ouf pizzeria. Et le Subway, comme j'avais dit. Bon, je suis parti sur un petit kebab fela-fela, improbable quand même. Dans un endroit comme ça, trouver un kebab, c'est ouf. Vraiment, cet enseigne, c'était du très lourd, je vous jure. C'est le meilleur kebab que j'ai mangé depuis que j'ai quitté la France, ça fait 7 mois, voire un peu plus. Donc là, je vais enchaîner directement sur le Big Buddha, on est parti. Incroyable, le 7-11 aussi qu'on peut trouver, il y a vraiment tout dans ce village là. Sous-titrage ST' 501 Vraiment l'endroit est super, il n'y a rien à redire, il y a une sacrée vue aussi sur toute la forêt, les montagnes derrière, vraiment majestueux, il n'y a rien à dire. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça aujourd'hui, je suis parti un petit peu en mode freestyle, mais vraiment c'est au top du top, je suis vraiment content d'être là. Voilà, je suis redescendu et donc là du coup aujourd'hui j'avais prévu énormément de choses, mais ça ne va pas être réalisable, donc je n'ai pas envie de rusher l'endroit qui est vraiment superbe. Donc là je vais continuer à me promener dans le village, je vais explorer un petit peu et surtout profiter. Donc là j'arrive dans le grand hall des 10 000 Bouddhas, je vais aller jeter un oeil à l'intérieur. Donc dans le hall pareil, je ne peux pas filmer mais c'est sublime, vraiment ne le loupez pas, prenez le temps vraiment de visiter ce village qui est vraiment magnifique. Honnêtement j'allais passer à côté, là je conseille de tracer directement, heureusement que j'ai changé les plans. Il y a un petit truc à faire là qui apparemment est fun, comme il l'indique, 2,5 km, 45 minutes pour arriver en haut, donc je vais l'attaquer là, je suis très très chaud. Je suis en train de me tâter, du coup là apparemment le Lantau Peak là c'est le deuxième plus haut sommet de Hong Kong, et il y a la Funwalk là juste là-bas. Mais niveau temps, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Ouais du coup là, manque de temps, j'ai regardé sur internet, il est quasiment à 1000 mètres le sommet, donc plus de 2h30 pour monter, après il y a la redescente, j'aurais manqué de temps après, j'aurais raté le dernier. Donc ouais, on va partir sur la Funwalk. Donc il faut savoir que Lantau, c'est là où on va pouvoir faire énormément de randonnées, c'est vraiment l'endroit que les touristes aiment bien aussi. Il y a pas mal de campsites, vous pouvez passer la nuit ici sans problème, il y a des hôtels un peu de partout, il y a des refuges, c'est vraiment pas mal. Mais là je suis toujours à la recherche de la Funwalk, là je vois ça m'amène sur des grands tracés, mais je ne sais pas exactement où, donc là il va falloir, je retrouve mon chemin. Ouais parce qu'en fait là il ne met plus le nom à Funwalk là, donc je pense que ça doit être celui-là, là, 2 km, 3 quarts d'heure, ça devrait être ça. Waouh, la descente, ce qui veut dire qu'il va falloir la remonter, c'est vraiment très agréable, comme je vous dis là, il n'y a personne, c'est les conditions idéales. J'en ai fait pas mal de treks, en Nouvelle-Zélande le dernier remonte déjà il y a facilement un mois, donc là ça fait vraiment du bien de refaire une petite marche tranquillou. En Nouvelle-Zélande on peut apercevoir la ville, superbe, mais je vais me poser une question là maintenant tout de suite, on est en Chine donc il doit y avoir pas mal de serpents, il va falloir être attentif, en Nouvelle-Zélande il n'y avait pas trop de soucis comme ça. C'est trop calme, je n'aime pas trop beaucoup ça. Regardez un petit coin de calage là, rapidement, c'est vrai que là la route est plutôt agréable on va dire, il n'y a pas de complications, vu sur le retour il va falloir tout remonter, mais comme ils l'ont indiqué c'est plutôt cool. Donc là j'arrive sur un endroit, je ne sais pas si c'est un temple, en tout cas le bruit venait de là-bas, juste derrière là, et par contre ça manque beaucoup d'indications là, j'avais suivi donc le trait que je vous ai montré au début, et là bon bah il n'y a plus l'indication, pourtant j'ai bien suivi la route, je crois que je vais faire un tout droit encore et puis je ferai demi-tour histoire de pas me perdre, donc ça doit être un sanctuaire quelque chose comme ça, en tout cas il n'y a pas mal de personnes qui travaillent. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais là. Là j'arrive je pense dans un temple, il m'a laissé rentrer, il m'a dit de venir. Ok, donc en fait là je suis dans un ancien monastère, vraiment je tombe par hasard dessus comme quoi des fois, c'est bien de suivre son instinct, je me suis dit je vais tracer par là, tout est en rénovation, mais c'est vraiment sublime, franchement, très très beau. Et que la ville derrière toujours, on est quand même, je suis assez loin là, on peut voir les câbles cars là, bien au loin, bon là il va être temps de remonter, et ça va être moins facile je pense. Du coup là je me suis posé tranquillement au coin de cage que je vous ai montré tout à l'heure, je suis vraiment trop bien, c'est un truc de fou. Sentiment de liberté là, avec personne autour, un kiff. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, gros gros coup de cœur pour cet endroit, j'y reviendrai sans faute, il y a énormément de choses à faire encore. Donc là on va se retrouver très bientôt, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, de me suivre sur les réseaux, à très vite. Ah bah c'est très bien ! Sous-titrage ST' 501